La Cour constitutionnelle déclare ouverte son ordre de séjour en matière répressive. Monsieur le briefier, vous avez la parole pour la lecture de l'extrait du monde. Merci. Extrait du monde. La Cour constitutionnelle siège en matière répressive commence en solotance publique de ce délit 13 novembre 2023 à 15h. La 4e-6. Vissu. Il s'accose le 002, le ministère public, contre Batata, Pogneau-Marron, Stein, Krobleur, Christophe, et vous. Le 7 novembre 2023, signé l'écriture en chef PO. La Cour vous remercie. La Cour appelle la cause sur RP 002, ministère public, contrôle et prévenu, Matata, Pogneau-Marron, Augustin, Mutombo-Muananyembo, Deogacias, Globler, Christophe, Stéphanus. La Cour revient ce jour pour rendre sa décision avant d'y revoir, quant aux exceptions qui ont été reçues. Arrêt. Par requête, pour fin des fixations d'audience, numéro 055, barre RMP, barre 005, barre PG, séquence, barre PBP, barre 23, du 12 juillet 2023, le procureur général, près la Cour constitutionnelle, poursuit devant cette Cour, les prévenus, Matata, Pogneau-Marron, Augustin, Globler, Christophe, Stéphanus, et Deogacias, Mutombo-Muananyembo, pour, à charge de Matata, Pogneau-Marron, Augustin, et Globler, Christophe, Stéphanus, avoir, étant auteur ou co-auteur, selon l'un des mots de participation criminelle, égout par l'article 21 du Code pénal et livré 1er, à Kinshasa, ville de son nom, et capitale de la République démocratique du Congo, sans préjudice des dates précises, mais entre les mois de novembre 2013 et novembre 2016, période de fait non encore couverte par le délai légal des prescriptions de l'action publique, agissant par coopération directe, étant respectivement agents publics de l'État, notamment Premier ministre du gouvernement de la République démocratique du Congo, pour le premier cité, et dirigeant de la société African Commodities, pour le second cité, détourné par plusieurs moyens, notamment par l'octroi des avantages financiers, la surfacturation, la constitution des sociétés d'écran, le détournement des procédures, et la non-exécution des travaux d'aménagement de la route du site, et de construction des écoles, des formations et d'autres ouvrages, la somme globale, équivalente en francs congolais, des dollars américains, 115,997,106, qui étaient remises à la société African Commodities, pour la gestion du parc agro-industriel de Bukanga-Lonzo, projet mis en place par le gouvernement de la République démocratique du Congo, fait, prévu et puni, par les articles 21 et 23 du livre 1, et 145 du code pénal de livre 2, tel que modifié et complété par la loi numéro 73-017, du 5 janvier 1973, à charge de Matata Ponyo Mapone Augustin et Mutombo Monanembo Deogracias, à voir, étant auteur ou co-auteur, selon l'un des modes légaux de participation criminelle, prévu par l'article 21 du code pénal de livre 1er, dans les mêmes circonstances des lieux et des temps que des sues, comme co-auteur agissant par coopération directe, étant agent public de l'État, respectivement premier ministre du gouvernement de la République démocratique du Congo, pour le premier cité, et gouverneur de la Banque centrale du Congo, pour le second cité, détourné la somme globale équivalente en francs congolais, les dollars américains, de 129 millions de dollars américains destinés à la construction du marché international de Kinshasa, faits, prévus et punis par les articles 21 et 23 du code pénal livre 1er et 145 du code pénal livre 2, tels que modifiés et complétés par la loi numéro 73-017, du 5 janvier 1973. À l'audience publique du 16 octobre 2023, au cours de laquelle l'affaire a été appelée, plaidée sur exception et prise en délégé, deux de trois prévenus ont comparé en personne, Globler et Christos Stéphanus, assistés de ses conseils, Corneille Madimba Mbonga, Mathieu Chipamba Chipamba, tous deux avocats au barot de Kassai central, Lébo Mokwenseka, avocat au barot du Congo central, Georges Babouli, avocat au barot du Okatanga, Obistair Mnanga, avocat au barot de Kwilu, Elie Kery Kessouni, avocat au barot de Matete, le prévenu Moutombomo Ananembo de Ogracias, assistés de ses conseils, Oskar Loutar, Talos Emanon, Talokasso, Fatih Kylenu Naouesh, Laurent Okito Nembo, et Pati Mouchanga, tous avocats au barot de Kintia-Sagobé, alors que le prévenu Matata Ponyomakor Augustin était représenté par Nyagirungu Mounesonga Raphaël, avocat près de la Cour des cassations et des conseils d'État, Safari Mounoumé et Laurent Oniema, tous deux du barot de Kintia-Sagobé, sur l'état de la procédure, la Cour se déclare saisie sur remise contradictoire à l'égal de tous les prévenus. Prenant la parole, les conseils du prévenu Matata Ponyomakor Augustin ont sollicité une remise à une autre date en faisant état de l'absence de leurs clients pour des raisons de santé, spécialement pour une intervention chirurgicale prévue le même jour, le jour même de l'audience devant la Cour. Réagissant à cette demande, le ministère public a rappelé les circonstances de la remise pour cette date et a demandé que la Cour retienne le défaut à l'égal du prévenu Matata Ponyomakor Augustin, c'est que la Cour a étudié la peine encourue par ce prévenu ne permettant pas le régime de la représentation en vertu de l'article 71 alinéa 2 du Courtois de procédures pénales. Procédure ainsi suivie et dès lors régulière. In liminalitis, le prévenu Globler Christo Stephanus par ses conseils a soulevé deux exceptions tirées respectivement de l'incompétence de la Cour et de l'irrécibabilité de l'action du ministère public. À cet effet, il a développé en sept moyens tirés respectivement de l'incompétence de la Cour de connaître l'indifférence relatif aux investissements, de l'incompétence de la Cour en raison de la nature juridique et de la validité des contrats signés entre African Commodities et l'État congolais de l'irrécibabilité de la citation a prévenu pour violation des articles 57 du Code de procédure pénale et 17 alinéa 3 de la Constitution de la République démocratique du Congo. De l'irrécibabilité de la citation a prévenu pour défaut de l'instruction préjudicationnelle à l'égard du préfet de Matata comme auteur principal poursuivi en cohéité avec lui et pour non-respect des procédures préalables et dictées et devant être suivies en la matière de la contrainte juridique de succéance à l'instruction ou de la mise hors cause de sueur globale Christophe Stéphanus en vertu du principe de l'autonomie de l'arbitrage international et de sa suprématie à l'égard de la juridiction nationale y compris pénale. Développant le premier moyen le prévenu globale Christophe Stéphanus allègue que les contrats signés entre la République démocratique du Congo et African Commodities sont des contrats d'investissement autrement dit des contrats d'État et à l'appel à un cadre juridique précis tel que lancé au cours de désinvestissement et non à la loi sur les marchés publics. Il ne relève pas de la compétence de la Cour constitutionnelle par la volonté des partis qui ont opté en cas de différent un règlement à la mia ou éventuellement l'arbitrage de la Chambre internationale des commerces. Le deuxième moyen est développé en trois branches. Dans sa première branche, le premier globale Christophe Stéphanus soutient que la Cour constitutionnelle comme organe de l'État congolais ne peut pas trancher un litige où ce dernier est engagé sous peine d'être juge et parti. Dans la deuxième, il estime que le choix par les partis dans la convention d'actionnaire du 24 mars 2015 d'une option arbitrale obligatoire et l'insertion d'une clause attributive des compétences exclusives à la Chambre du Commerce et de l'Industrie de Genève ne permettent pas à la Cour constitutionnelle d'instruire à son égard en vertu de la lex contractus étant donné que la législation interne s'avère non pertinente et inopérante devant la juridiction internationale. Dans sa troisième branche, il estime que la législation interne de la République démocratique du Congo perd sa pertinence sous l'investissement du Canada et tous ses aspects en considération de l'article 215 de la Constitution de la République démocratique du Congo qui a institué le principe de hiérarchie normative entre les lois internationales et les lois internes parmi lesquelles cette loi fondamentale se compte elle-même. dans son troisième moyen le prévenu Globler Christos Stéphanos postule l'irrécivabilité de l'action du ministère public en vertu de l'article 57 du Code de procédure pénale en ce que la citation a prévue qu'il a reçue est obscure parce qu'elle ne précise pas les mouvements de la commission des faits mis à sa charge mais situa entre le mois de novembre 2013 et novembre 2016 ce qui le met en difficulté pour organiser sa défense. Dans son quatrième moyen le prévenu postule l'irrécivabilité de l'action du ministère public en se fondant sur l'autorité de la chose et juger étant donné que cette affaire a connu une décision de la Cour ou l'essayant en date du 15 novembre 2021. Son cinquième moyen développé en trois branches est relatif à l'irrécivabilité tirée respectivement de l'absence de l'autorisation de poursuite et celle de mise en accusation de la nature juridique de l'acte géniteur du litige et du défaut d'instruction préjuridictionnelle préalable à charge du prévenu de la Cour de Marc-Augustin considéré par le parquet comme auteur principal. Dans la première branche, il prétend que la Cour ne recevra pas la présente cause pour défaut d'autorisation préalable de mise en accusation de l'équipe par la Constitution de la République, la loi organique et le règlement intérieur de la Cour. Il tire la deuxième branche de la nature juridique de l'acte géniteur du litige, de l'objet du litige et de son statut personnel estimant que le différent qui l'oppose à la République démocratique du Congo ne saurait être d'ordre pénal ni être de la compétence de la Cour. Dans la dernière branche, il postule l'irrécevabilité de la présente cause pour défaut de l'instruction préjudicationnelle préalable à charge du prévenu Matata de la Cour. auteur principal sous réserve du principe général nul ne plaide pas procureur. Dans son sixième moyen, les prévenus globlaires Christos Stéphanus postule la succéence ou sa mise en cause se fondant sur l'obligation internationale de protéger et de promouvoir les investisseurs qui incombent la République démocratique du Congo sous forme de standards absolus et non susceptibles de dérogation du droit continué international mais aussi en vertu du code des investissements. Dans son septième et dernier moyen, il demande la sous-séance en vertu du principe de l'autonomie de l'arbitrage international et de sa primauté sur la juridiction nationale y compris pénale pour prévenir les risques de décisions contradictoires estimant que juge qui a été déjà saisi les juridictions nationales toutes catégories confondues devraient aussi s'abstenir afin d'éviter le risque de décisions contradictoires entre le juge national et celui transnational. Le prévenu Moutombo Muananyembo Eucasias quant à lui a développé trois exceptions d'irrécivabilité liées respectivement à la violation de l'article 57 du code de procédure pénale l'obscurité du libellé et la mauvaise direction. Développant ces moyens les prévenus prétendent que la citation a prévenu qui lui a été remise viole l'article 57 du code de procédure pénale en ce qu'elle ne mentionne ni la date ni les lieux de la commission des faits. L'obscurité du libellé allégué au deuxième moyen réside dans ses cœurs bien que lui adresser tout seul la citation fait allusion au premier ministre chef du gouvernement de la République démocratique du Congo pour le premier et gouverneur de la Banque centrale du Congo pour les secondes cités. Le troisième moyen qui découle de l'obscurité du libellé et de la mauvaise direction tient de ce que la citation directe lui a été adressée en sa qualité du président du conseil d'administration de l'autorité de régulation et de contrôle des assurances alors qu'elle est fait concerne le gouverneur de la Banque centrale dans son réquisitoire donné sur les bancs le ministère public a quant à lui affirmé la compétence de la Cour estimant que les infractions étaient commises par participation criminelle au moment où les prévenus Matata Ponyomakon Augustin étaient premiers ministres et que les autres prévenus se retrouvent aussi devant la Cour Censionnelle du fait de la prorogation des compétences s'agissant de l'obscurité du RIDD il estime que les prévenus comprendront pendant l'instruction lorsqu'il démontrera le rôle des uns et des autres dans la commission des infractions s'agissant de l'objet du litige l'officier du ministère public précise que les prévenus ne sont pas poursuit pour une gestion mais pour détournement des déniens publics et conclut que la Cour constitutionnelle est compétente pour connaître de cette cause en vertu de l'article 164 de la constitution examinant les exceptions soulevées par le prévenu globale Christophe Stéphanus et Mutombo Bonanimbo Deogacias la Cour y répond les unes après les autres en commençant par celle du premier prévenu Pour ce qui est des moyens liés à l'incompétence soulevée par le prévenu globale Christophe Stéphanus la Cour relève que dans son autonomie est reconnue le droit pénal sanctionne la violation d'obligations civiles ou administratives c'est-à-dire des obligations appartenant à d'autres droits en vertu des textes qui lui sont probes il applique des sanctions qu'il définit en toute indépendance tant du droit public et du droit privé en créant des obligations spécifiques consistant en la protection des valeurs les plus essentielles de la société partout où elles se trouvent en péril en instituant des concepts propres si bien que les concepts des autres disciplines sont sans incidence en droit pénal par conséquent le juge répressif peut s'affranchir des définitions des concepts non directement du nom qui sont nécessaires à l'application de telle ou telle incrimination la courante déduit que les rapports contractuels entre un investisseur et un état fut-il la république démocratique du Congo démeure des rapports qui ne pourraient aucunement déterminer le droit pénal ni exonérer les parties des obligations de l'ordre public que le droit pénal est appelé à garantir dès lors elle jugera ce moyen de prévenir recevable mais non fondé s'agissant de la protection des investissements la cour constitutionnelle fait sien l'avis du centre international de règlement des différents relatifs aux investissements c'est dit qui a jugé que les accords de promotion et de protection des investissements ne constituent pas des polices d'assurance au bénéfice des investisseurs dans sa sentence du 13 novembre 2000 dans une autre sentence du 2 août 2006 dans l'affaire ICI-SA Balisolé-Pana contre la république de Salvador les sirvines notent que la bonne foi avec laquelle l'investisseur doit agir exige de ce dernier qu'il se conforme aux prescriptions légales applicables sur le territoire de son investissement sans toutefois qu'il soit nécessaire que la clause de respect du droit de l'État hôte ne soit expressément prévue dans sa sentence du 15 avril 2009 dans l'affaire Phoenix Action contre République Tchèque le centre d'arbitrage a jugé qu'un investissement ne pourrait être protégé s'il a été créé en violation des principes nationaux ou internationaux de bonne foi par la corruption la fraude ou d'autres conduites blâmables pour autant que la protection internationale ne couvre que les investissements effectués légalement et de bonne foi la cour constitutionnelle en déduit que les violations des lois pénales de la république démocratique du Congo doivent être réclamées en application de cette loi les centres d'arbitrage n'ayant pas une vocation répressive aussi la cour constitutionnelle considère qu'elle n'est pas saisie d'un litige se rapportant aux investissements ni sur la nature juridique et la validité du contrat mais plutôt sur l'effet de détournement des fonds mis à disposition commis par les prévenus à l'occasion de l'exécution du dit contrat la poursuite ou la répression de ces faits que nous rélevons de la compétence de la juridiction nationale en poursuivant une personne au pénal sa responsabilité ne serait pas engagée en raison de sa qualité d'investisseur mais en raison de sa qualité d'individu par ailleurs la cour constate que le prévenu global Christo Stephanus est poursuivi pour des faits se situant entre novembre 2013 et novembre 2016 alors que les actes relatifs à l'investissement vanté remontent sans préjudice des dates précises de février 2014 pour le premier à 2015 pour le dernier en conséquence la cour dira le deuxième moyen y relevant dans toutes ses banches la cour n'accorde à l'affaire que les actes mis à charge du prévenu global Christo Stephanus n'ont pas de rapport avec l'investissement vanté à première vue mais qu'il est nécessaire qu'il soit jugé afin que les liens entre les infractions mises à sa charge et les dits invertissements soient élucidés S'agissant de la demande de mise en cause et celle de la succéance la cour note que dans les cas d'espèce elle est statut sous inaction pénale pour se prononcer sur la culpabilité du prévenu et en engager sa responsabilité pénale individuelle au regard des faits qui lui sont réprochés tandis que l'instance arbitrage se penche sur les contentieux de l'exécution du contrat entre les parties l'État et l'investisseur au regard de ces considérations la cour dira des moyens relatifs à la succéance et à la mise hors cause recevable mais non fondée examinant l'exception de l'irrécevabilité et l'obscurité de libérer de la citation à prévenue pour violation de l'article 57 du code de procédure pénale au motif que la dite citation n'est précise pas le moment précis de la commission des faits en se limitant à indiquer une période de trois ans la cour constate que rien n'est obscur en réalité les faits se sont étendus dans la durée et la veu qui le sont antérieure au contrat vanté confirme l'absence de relation entre cet acte juridique et les préventions mises à charge du prévenu au lieu de constituer une obscurité dès lors la cour dira cette exception recevable mais non fondée s'agissant du moyen relevant de l'autorité de la chose jugée la cour rappelle qu'une décision est réplique de l'autorité de la chose jugée à la suite d'une appréciation portée sur le front de l'affaire et que l'autorité de la chose jugée au pénal qui se traduit par le principe non ischimidem implique impérativement qu'une décision coulée en force de choses jugées soit une décision définitive statuant au fond sur les poursuites sur les poursuites et qu'elle ait été rendue soit en condamnant soit en acquittant elle constate d'ailleurs qu'une nouvelle poursuite pour les mêmes effets matériels devant une juridiction exerçant la même compétence avait été admise dans une espèce où la première poursuite avait débouché sur une décision d'incompétence qui ne peut être qualifiée de décision répressive définitive s'agissant des arrêts des arrêts RP 001 et R contre 1816 la cour estime que dans le premier arrêt il s'agit de la chose jugée alors que dans le second il est question de la chose interprétée et que le reste judicata ne peut répondre que de façon partielle et inadaptée à la question de l'autorité de l'interprétation qui quant à elle déborde par nature les cas d'espèce évoquent au-delà du cas jugé en s'attachant au texte interprété au-delà de cette différenciation la cour est d'avis que dans les cas sous-examen c'est à tort que les prévenus évoquent l'autorité de la chose jugée considérant que ni les partis ni les faits ni l'objet au vu des montants détournés ne sont les mêmes et que l'argument n'aurait pas été pertinents même si le procès sous RP001 avait connu une décision de fond s'agissant du prévenu Moutonbo-Wananyembo de Ogracias la cour dira que la citation à prévenu ne viole pas l'article 57 du code de procédure pénale et ne recèle aucune ombre considérant qu'elle précise que les deux prévenus Matata et lui Moutonbo-Wananyembo de Ogracias étaient pour le premier premier ministre et pour l'autre gouverneur de la banque centrale c'est qu'il ne peut aucunement semer des confusions sur les circonstances spatio-temporelles des faits étant entendu que tous deux travaillaient dans des bureaux qui n'ont pas besoin de plus de description quant aux moyens tirés de la mauvaise direction alliée par les prévenus Moutonbo-Wananyembo de Ogracias prétendant que la citation lui a été adressée en sa qualité de président du conseil d'administration de l'autorité de régulation et de contrôle des assurances alors qu'elle est faits réprochés du son imputé comme gouverneur de la banque centrale la cour estime que ce moyen n'est pas fondé dans la mesure où les prévenus a changé d'occupation depuis la commission des faits mise en sa charge et qu'il exerce une nouvelle fonction lors des poursuites et que nulle part dans la situation à prévenir il est fait état qu'il est poursuivi en sa qualité de président du conseil d'administration de l'autorité et des régulations et des régulations qui ont saisi les faits mis à leur charge et que en conséquence les prétentions d'obscurité de la situation à prévenir ne sont pas pertinentes et les rejetera la cour réjetera autant des arguments faisant intervenir les prévenus matatakon makon guistin soumettés par les prévenus globaux et christos stéphanus nul ne plaidant pas procureur en réservant les frais d'instance c'est pourquoi je la constitution de la république démocratique du congo telle que révisée à ce jour spécialement les articles 163 et 164 vu la loi organique numéro 13 bar 026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la cour constitutionnelle spécialement les articles 72 et 100 à l'année approvue vu l'EDP du 6 août 1959 portant code de procédure pénale spécialement les articles 57 et 71 vu le règlement intérieur de la cour constitutionnelle du 10 août 2018 spécialement les articles 72 et 73 la cour constitutionnelle siégeant en matière répressive en premier et dernier ressort avant dit le droit contradictoirement à l'égard du prévenu Mouton Bomo Lagnumbo de Ogracias et Globler Christos Stéphanus et par défaut à l'égard du prévenu Matata Pony Macron Augustin le ministère public entendu dit recevable et non fondé la demande de succéance de l'examen de la présente cause et de la mise hors cause sollicitée par le prévenu Globler Globler Christos Stéphanus déclare recevable mais non fondé les exceptions d'incompétence et d'irrécevabilité soulevées par le provéduit Mouton Bomo Lagnum Deogacias et Globler Christos Stéphanus renvoie la cause en pose écrition à l'audience publique du 18 mars 2024 réserve les frais d'instance dit que le présent arrêt sera signifié au président de la République au président de l'Assemblée nationale au président du Sénat ainsi qu'au Premier ministre dit en outre qu'il sera publié au journal officiel de la République démocratique du Congo ainsi qu'au bulletin des arrêts de la Cour constitutionnelle la Cour a ainsi jugé et prononcé en son audience publique du 13 novembre 2023 à laquelle on ségeait madame et messieurs Kamuletabadi Bangal le président Ouacenda Sobocorneil Mavum Vouding Goma Jean-Pierre Bokona Wipabondjali François Kaloume Asengo Tchéousi Alphonsine Jalab Yuma Bahati Christian Lumumbaya Sylvain juge en présence du procureur général représenté par l'avocat général Diodone Kongolo et avec l'assistance de monsieur Kabongolongo greffier du siège Nous sommes ici à la salle d'audience de l'accord constitutionnel pour ce procès pénal procès Bukanga Lomzo qui met en cause Augustin Matata Ponyo ancien premier ministre de la République démocratique du Congo Deo Deo Gratis Moutumbo Muananyembo ancien gouverneur de la Banque centrale du Congo et Gobler Christo Stephanus ancien directeur général de ce consortium qui a géré le projet Bukanga Lomzo dans sa mise en oeuvre Ce jour devant la composition de la groupe constitutionnelle ce sera question de dire le droit sur les exceptions soulevées par le collectif Moutumbo Muananyembo Je vous rappelle que pour l'instant l'ancien premier ministre officiel Matata Ponyo n'est pas présent dans la salle d'audience peut-être que cet avant-midi au cadre de concertation où il se retrouvait comme candidat président de la république et avec les autres candidats notamment le président de la république qui s'est candidat à sa propre succession il n'a pas pu avoir le temps de se présenter ici et que les dispositions nécessaires ont été prises pour que la cour soit informée de cette indisponibilité en tout état de cause sa présence personnelle ou physique n'est pas une condition sine qua non pour que le procès se poursuive ou pas et visiblement la cour constitutionnelle qui siège en cette matière pénale a l'intention de poursuivre ce procès jusqu'à son terme pour l'instant les jugements qui vont être prononcés ou les arrêts qui vont être prononcés sur ces questions d'exception sont des jugements avant de dire droit et l'on saura dans quelques instants sur ces exceptions qu'il dit la cour constitutionnelle ces gens en cette matière reprécis surtout en premier et dernier essor ne vous y trompez pas quand la décision sera prise par la cour constitutionnelle elle sera la dernière et il n'y aura aucune possibilité de recours en cette matière les trois personnes si au cité ou poursuivies par le ministère public pour détournement de plus de 200 millions de dollars l'argent affecté au développement du projet BAC BAC agro-industriel de Moukanga Lounzou amis téléspectateurs de la radio télévision nationale congolaise vous comprenez donc que le président Diodené Kamouléta président des sayants et président de la cour constitutionnelle va donc prononcer ses arrêts pour finalement départager ou apaiser et tâcher la soif du collectif de Oglacine Tomoumane Nibo qui avait soulevé des exceptions c'était des exceptions en rapport avec l'inconstitutionnalité de la procédure je disais donc que les questions les exceptions soulevées étaient les questions relatives à l'inconcessionnalité de ces poursuites mais aussi les exceptions d'incompétence et d'irrécivabilité soulevées à l'audience qui a précédé ont été jugées recevables non fondées par la composition et cet arrêt avant d'dire droit va ainsi ouvrir la voie à un procès et comme tout congolais l'attend pour que la vérité judiciaire soit donc dite sur cette question de détournement de prêts où il est plus de 200 millions de dollars beaucoup d'argent à fêter pour que j'ai pas agro-industriel de Moukangalouzou les avocats sont donc là ils ont affûté leurs armes pour affronter ce procès je crois que comme tout le monde l'attend le procès sera équitable et le procès permettra de faire la lumière sur toutes ces questions mais il faudrait quand même rappeler aux uns aux autres que Moukangalouzou est candidat président de la république mais le fait qu'il soit candidat président de la république ne peut pas arrêter l'action publique déjà mise en mouvement par le parquet général malgré la cour constitutionnelle la procédure est en cours et visiblement le parquet général veut aller jusqu'au bout de cette poursuite pour que les responsabilités soient établies et que chacun de responsable réponde de ses actes c'est pour cela que la radio télévision congolaise la radio télévision nationale congolaise de RPNC ne manquera pas de vous faire vivre en direct et à tout moment ce procès et les différentes audiences le procès va reprendre mais ça ne sera pas cette année ça sera en mars prochain le 18 mars prochain ça sera en 2024 les prévenus Augustin Matata Pogno Grobler et Mouto Boumananimbo vont revenir à la barre pour la poursuite de ce procès la cour constitutionnelle explique que cette rémise est due au fait qu'à présent elle est submergée par les questions électorales vous vous souvenez qu'en pareille circonstance ou en pareille période il y a près de 5 ans les agitations autour des interprétations des questions constitutionnelles mais aussi les réponses aux requêtes sur le processus électoral submerge la cour constitutionnelle qui nous compte que 9 membres à son sein c'est un travail laborieux et difficile ça s'explique ainsi donc par ce renvoi au 18 mars 2024 à cette période où l'on croit que les agitations autour des élections les requêtes en inconstitutionnalité relative aux questions électorales mais aussi les contentieux électoraux ce sera terminé en fait je crois que tout le monde est fixé pourquoi la remise à cette date là nous savons tous que un des prévenus est candidat aux élections présidentielles la cour étant elle même protectrice et la garante des droits fondamentaux de communes citoyennes par la constitution elle n'a pas voulu inviter ou perturber son exercice normal constitutionnel pendant cette période là et juste après tout le monde sait que la cour entre dans un processus de contentieux et résultat qui prend officiellement fin le 11 mars passé cette étape là la cour va reprendre son corps normal et rendez-vous fixé au 18 mars 2023 3 l'audience est levée mesdames à l'heure du numérique la communication donne un rapport au centre de la vie la radio télévision nationale congolaise reste le vecteur de l'unité nationale les informations sur l'actualité de la république démocratique du Congo d'Afrique et du monde la culture le sport mais aussi les gros événements en direct sur la radio télévision nationale congolaise de l'unité